J'ai fondé Diaphir il y a bientôt 10 ans, après une carrière qui a été essentiellement effectuée dans les verres spéciaux pour les industries à chaque fois à fort exigence réglementaire comme le médical, le nucléaire, l'aéronautique. J'ai fourni des fibres optiques ou des optiques plus variées à des clients sur les cinq continents. J'ai eu la chance d'occuper lors de ce parcours des fonctions autant en production qu'en vente en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ce qui m'a donné une exposition assez globale en fonction de l'entreprise et une expérience toute particulière dans les verres spéciaux. C'est à l'issue de mon dernier poste chez NICOR où j'étais responsable d'un centre de développement pour les verres infrarouges. J'ai rencontré des scientifiques de l'Université de Rennes qui m'ont parlé de fibres infrarouges pour le médical. Et après un an de travail bénévole avec eux, j'ai décidé de lancer une entreprise pour adresser ces marchés. Ainsi est Diaphir, une société qui développe des systèmes de diagnostic infrarouge rapide basé sur une optique fibrée qui permet des résultats rapides, simples et près du patient pour tous les médecins. Diaphir, on fait des systèmes de diagnostic in vitro, c'est-à-dire que c'est du diagnostic qui est réalisé sur des prélèvements. Alors ce prélèvement, ça peut être soit du sérum sanguin, du liquide synovial dans nos applications ou aussi de l'urine, enfin de tout liquide extrait du corps humain, à partir duquel on peut recueillir une information, donc par infrarouge. On recueille ce qu'on appelle une empreinte métabolique, c'est-à-dire un signal qui est représentatif des taux de protéines, de graisse et de sucre qu'il y a dans l'échantillon. Et ces taux peuvent varier si on est malade ou si on ne l'est pas. Et donc sur cette base, on a développé deux premiers produits, donc un diagnostic rapide de l'infection articulaire, qui permet en 10 minutes de savoir si vous avez une articulation infectée, ce qui est un plus, puisque pour l'instant il faut 48 heures et pendant ces 48 heures vous avez une très forte probabilité de pouvoir appliquer une antibiothérapie préventive pour éviter les conséquences de l'infection. Cette antibiothérapie se fait par intraveineuse, donc ça veut dire une hospitalisation. Donc on peut éviter des traitements lourds à des patients en excluant en 10 minutes ce risque d'infection qui n'est présent que dans un cas sur 6, 7 et 8 selon les hôpitaux. L'autre test va s'adresser à un marché de masse qui est la maladie du foie gras ou la NASH, la stéato-hépatite non-alcoolique, qui est liée à une accumulation de grèces dans le foie qui génère une inflammation. Cette inflammation génère des cicatrices. Ces cicatrices créent de la fibrose et donc elle a une fibrose avancée, ce qui est une cirrhose du foie. On se retrouve aujourd'hui avec des patients qui ont eu, pour cause d'alimentation déséquilibrée, une grève de foie sans avoir eu de consommation excessive d'alcool ou d'infection virale. C'est la deuxième cause d'infection aux Etats-Unis. Donc notre test permet de remplacer le diagnostic actuel qui est une bioxyde foie, quelque chose d'assez invasif puisqu'on parle là d'un prélèvement de foie avec une grande aiguille qu'on va vous passer entre deux côtes ou au choix par la veine jugulaire, ce qui n'est pas tellement plus confortable. Et donc nous on fait un simple test sanguin pour diagnostiquer l'absence de l'âge et donc aussi exclure tous les patients qui risqueraient d'avoir une biopsie douloureuse pour rien. Donc en fait, Diaphir est une société qui développe des dispositifs médicaux, donc c'est un travail de longue haleine qui demande des capitaux. Donc la levée de fonds prénatique capital s'inscrit dans cette optique. Et plus spécifiquement, les fonds que l'on lève sont pour clore une étude sur la nage, une étude chez des patients obèses qui entrent en chirurgie métabolique. Alors c'est les seuls qui à ce jour ont un traitement de la nage, donc c'est la cible prioritaire pour aborder ce marché. Ensuite, donc on a ce premier point pour ces tests cliniques. Le deuxième, c'est qu'on a notre test sur l'affection articulaire qui est en phase de commercialisation, parce qu'on a obtenu le marquage CE l'année dernière. Donc ça, c'est les deux principales sources d'allocation des fonds que l'on enlève sur API Capital, que l'on enlève au prix des investisseurs d'API Capital, mais aussi de nos partenaires historiques, donc la société Go Capital qui nous suit depuis 2012. Ensuite, il y aura besoin probablement d'autres levées de fonds. Le succès de nos tests cliniques en Europe vont appeler d'autres tests en Amérique du Nord pour avoir une offre réellement mondiale. Alors un, pour le développement de la société et deux, surtout pour la possibilité de sortie la plus intéressante pour les actionnaires qui est un adosement industriel. Les sociétés envisagées sont des sociétés mondiales, donc seront intéressées par un diagnostic qui valoriseront beaucoup plus un diagnostic qui a déjà une certification d'une portée mondiale qu'un diagnostic local. Et c'est pour ça qu'on envisage une autre levée de fonds à très court terme. On peut dire qu'on a deux milestones très importants qui ont été franchis. Le premier, ça a été donc, on a conclu le recrutement de notre étude sur les patients NASH, l'étude Signal, ce qui n'était pas évident dans le contexte actuel, puisque les patients qui sont en études cliniques sont considérés comme nos prioritaires, sont très facilement déprogrammés. Donc on a recruté 380 patients, ce qui était largement supérieur aux 300 qu'on s'était fixé. Et donc on est en phase d'analyse des données avec des premiers résultats qui sont très intéressants. C'est encore un peu tôt pour en parler que le travail n'est pas terminé, mais la tendance est vraiment encourageante. Et le deuxième, c'est donc on a renouvelé notre certification ISO 13485 qui est nécessaire pour développer et vendre des systèmes de diagnostic médicaux. Auprès de, on a changé d'acteur, on est passé auprès d'un acteur majeur du démarche ESI, le petit standard international, qui était le premier organisme notifié agréé avec la nouvelle réglementation. Il y a deux choses. La première, effectivement, c'est qu'on est passé d'un organisme local à BSI qui est une référence internationale, ce qui prouve que notre système qualité, le système qualité qu'on a mis en place et de premier plan. Et surtout, BSI, comme je le disais, c'est le premier organisme notifié qui est agréé pour pouvoir traiter des dispositifs de diagnostic in vitro selon la nouvelle réglementation 2017-746 qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Et là, donc, le fait d'être avec un organisme notifié et un des meilleurs, en plus, c'est un point non négligeable parce qu'il faut savoir que cette nouvelle réglementation a multiplié par quatre le nombre de diagnostics in vitro qui vont devoir être validés par un organisme notifié, dont les deux tests avec lesquels on travaille actuellement. Et donc, la demande pour des certifications de diagnostic in vitro va exploser. En contrepartie, comme ce règlement, maintenant, parce que ce n'est plus une directive, ce règlement est plus exigeant, on a seulement à ce jour quatre organismes notifiés qui sont agréés pour le diagnostic in vitro. Il faut savoir qu'il y en avait 20 pour l'ancienne directive. Il y en a huit qui sont en cours de certification et qui vont arriver dans les prochaines années. Et quand bien même cela arrive, on voit que la demande a été multipliée par quatre et l'offre est divisée par deux. Donc, dans les prochains mois et prochaines années, il y a des sociétés de diagnostic qui vont se retrouver comme certains acteurs du dispositif médical actuel qui ont subi la même évolution réglementaire avec un an d'avance, avec un produit fonctionnel, mais avec personne pour le certifier. Ils sont dans l'incapacité de le mettre sur le marché. Et le fait qu'on ait anticipé cette évolution réglementaire nous permet d'affronter les deux barrières qui vont être ajoutées par cette réglementation. La première, c'est de réaliser les essais cliniques. Donc ça, on l'a réalisé pour nos deux tests, Sinophast et Nashmir. Et donc, la deuxième, c'est de passer par un organisme notifié et donc de trouver un organisme notifié qui accepte de vous prendre en tant que nouveau client avec une demande très forte. Il y a donc des exemples de sociétés du dispositif médical, donc pas du diagnostic, mais du dispositif médical, qui ont fait face au même qu'un an d'avance et qui ont aujourd'hui des produits sur le marché, enfin des produits prêts à être vendus, à être marketés, et qu'ils ne trouvent pas d'organisme pour certifier leurs produits. Donc ils sont incapables de mettre sur le marché leurs produits et ça leur pose forcément des problèmes, des problèmes que vous pouvez imaginer de trésorerie. De pouvoir dérouler le plan tel qu'on l'a prévu et de ne pas se retrouver un an ou deux bloqués avec un produit fonctionnel, mais invendable. Typiquement, il faut savoir que la réglementation entre en vigueur en mai 2022. On a jusqu'à 2024 pour mettre à jour nos tests existants, donc ça veut dire qu'on a largement anticipé et donc cette évolution réglementaire ne nous pénalisera pas. La prochaine étape, c'est le marquage de Nashmir suite aux essais qu'on a réalisés. C'est quelque chose qui est en cours, qu'on espère faire à la fin du mois ou tout début du mois prochain. Donc ça, c'est notre première étape importante. La deuxième, c'est une démarche qu'on a déjà engagée avec les associés sur la recherche de distributeurs pour ce test, pour passer vraiment à une phase commerciale, pour faire nos premiers tests de preuves de concept du marché. Et donc ça, c'est ce qui va nous occuper les principales de notre énergie pendant les 3-4 prochains mois. Et ensuite, on sera en position de pouvoir étendre notre test en Amérique du Nord quand on aura fait nos premières ventes en Europe. Et donc à ce moment-là, effectivement, il faudra que l'on passe à une levée de fonds encore plus significative, puisqu'il faut savoir que le test, donc le signal pour les patients de Nash en Europe nous a coûté un peu plus de 800 000 euros. Il faut multiplier au moins par 5 ou 6 aux États-Unis, donc on aura vraiment besoin d'une levée de fonds significative. Et là, on entre, on arrive, on va dire, dans le domaine vraiment des séries A. Un ticket de 5 millions, c'est vrai, c'est typiquement ce qu'on va être les séries A, donc on s'adressera à un autre type d'investisseur. Et donc, le succès de ces essais cliniques, après, permettra d'envisager une session ou une licence de ces tests à un acteur majeur du secteur pour pouvoir vraiment lui donner sa pleine dimension commerciale. Et ça sera donc l'occasion pour les actionnaires actuels de valoriser leur mise. Si on revient aux étapes qu'on vient de franchir, qui n'étaient pas franchies au moment où on a ouvert la levée ou au moment où sont intervenus les premiers actionnaires, maintenant, donc on a ôté une bonne partie du risque qui était lié au projet, puisqu'à l'époque, on ne savait pas si on terminerait nos essais cliniques, si on aurait assez de patients, si les données permettraient d'obtenir quelque chose d'exploitable. Donc, on avait aussi cette certification en cours, même si là, on n'était plus confiant de l'avoir. Mais donc, tous ces points qui étaient en suspens au début de la levée de fonds sont maintenant levés. Donc, on a déjà, durant le temps de la levée, levé une bonne partie des risques qui étaient liés au projet. Donc, je dirais que pour le même montant, ils ont un risque beaucoup moindre que ce qui était proposé au début. Et donc, c'est le moment d'en profiter, parce que sur les 3-4 risques qui étaient identifiés au début de la levée, on en a déjà levé deux ou trois, quasiment trois. Et après, dans les prochains mois, on a encore quelques temps pour lever la fin. On a fait une bonne partie du travail, donc effectivement, ça devient encore plus intéressant d'investir dans le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501